bienvenue à la leçon 87 d'arduno dans la description de vidéo tu vas trouver un lien pour la leçon 1 jusqu'à la leçon 64 par l'excellent mr paul mcwater avec qui tu pourrais aussi apprendre le jetson nano et aussi le langage python et plein d'autres choses et si tu n'as pas encore de kit d'arduno il y a aussi dans la description de vidéo un lien vers un kit d'arduno que tu peux acheter sur internet et aussi un lien pour le petit module qui est le sujet présentement de notre série c'est le module sx 1278 système laura qui envoie un signal par radio et comme j'ai expliqué dans la vidéo précédent c'est fait pour envoyer vraiment des petits paquets d'informations ça ne peut pas envoyer du son ça ne peut pas envoyer de l'image et c'est quelque chose qui va envoyer vraiment des petits paquets de temps en autre c'est pas fabriqué pour diffuser non-stop donc on peut pas faire de streaming mais quand même on peut communiquer par texte on peut faire une machine à texto qui ne va pas passer par internet donc c'est 100% secret il n'y a jamais personne qui va être capable de espionner vos communications avec le système laura et en plus c'est quelque chose que vous pouvez bricoler vous autres même et ça consomme très peu d'électricité donc avec une pile de téléphone on serait capable de faire beaucoup de chemin comparativement à un téléphone qui est très portable très gourmand en énergie maintenant on va faire le code du receiver et j'ai déjà appelé mon code de communication avec le sx 1278 récepteur et on va y aller avec le code et le code est tout petit tout petit tout petit mini donc d'abord s'il faut bien sûr inclure nos librairies librairies il faut aller dans tous manage libraries et dans libraries tu vas entrer le mot laura l majuscule o r majuscule a et tu vas télécharger tout ce qui est nécessaire si tu fais déjà des cours de parascolaire avec moi même ça devrait être déjà fait sinon tu vas devoir faire tes recherches toi même sur internet peut-être que dans la prochaine série de vidéos je vais être plus abondant de détails mais il faut que tu fasses d'include et qu'est-ce qu'on va inclure on va inclure spi.h j'ai fermé la braquette oh j'ai encore un clavier français j'ai changé mon clavier le chanque le ring ok donc on a spi.h à rentrer et pareil pour l'autre pound include on doit entrer la librairie l majuscule o r majuscule a pour utiliser le système laura et ses points h bien sûr donc c'est les deux seules librairies qu'il faut entrer maintenant dans notre setup il n'y a vraiment pas grand chose à faire on va commencer notre part série serial.begin à 9600 baud comme d'habitude et après ça on va démarrer un petit message on va écrire serial.println et on va imprimer le message l o r a receiver comme ceci donc la première chose qu'il va faire quand l'ancien nom va démarrer il va dire laura receiver support série si ça affiche pas ça on sait qu'il y a eu un bug et après ça il faut décoller le système laura donc c'est l majuscule o r a.begin comme les braquettes braquettes et dans nos braquettes qu'est ce qu'on met c'est la fréquence on travaille avec 433 megahertz le majuscule 6 juste en arrière du module c'est écrit la fréquence et quand tu vas les acheter sur internet tu vas travailler sur 433 mais je pense que ça peut aller à plus que ça aussi parce que sur le dessus c'est marqué 410 jusqu'à 525 megahertz donc sur le module juste en arrière c'est écrit 433 alors notre codage pour écouter des messages tout à fait simple un vrai jeu d'enfant pour écouter un message on avait cette fameuse phrase inutile d'abord faut créer une variable qui va être qui va s'appeler packet size et packet size on va la mettre égal à l o r a point parse packet ça veut dire que il y a un chiffre qu'on va appeler packet size et il va être équivalent à quelque chose que laura va pouvoir recevoir donc parse packet ça veut dire capture un message écoute ouvre tes oreilles capture un message parse packet et vu que c'est une fonction on met bracket bracket point virgule puis maintenant on va dire bien si jamais tu as reçu quelque chose si jamais packet size existe vraiment if packet size si ça existe si tu as reçu quelque chose quand tu as fait ta fonction parse packet ben voici ce que tu vas faire ouvrir la braquette ben tant et aussi longtemps que l o r a point av label tant et aussi longtemps que ton système laura est disponible qu'il n'est pas en train de faire d'autre chose bracket bracket parenthèse donc tant que cette condition là est vrai voici ce que je veux que tu fasses si tu vas m'écrire dans le passé c a point print qu'est-ce que tu vas imprimer ben je mets en parenthèse que ça va être des lettres char et ça va être l o r a point read parenthèse parenthèse encore une autre parenthèse point virgule et on ferme cette bracket là et puis après ça on va faire un petit espace on va mettre c'est real point print ouvrir la parenthèse guillemet guillemet c'est-à-dire pas de texte ferme la parenthèse point virgule et on a la clause bracket qui fait le if et la clause bracket de la fin et c'est tout donc je te highlight le code on a deux librairies à inclure la librairie SPI la librairie LoRa dans notre setup on va démarrer notre port série après ça on va imprimer la phrase LoRa receiver et après ça on va commencer le système LoRa on le démarre sur la fréquence 433 mégahertz avec E6 ça c'est le c'est un chiffre en hexadecimal on rentre ça comme ça c'est tout dans le void loop première des choses c'est qu'on établit la valeur de packet 16 comme étant ce que LoRa le système LoRa a reçu et si effectivement il y a reçu quelque chose si le packet 16 existe bien tant et aussi longtemps que notre système LoRa est disponible tu vas imprimer dans le port série les toutes les lettres que tu reçois c'est-à-dire LoRa read ce que tu as reçu comme message et après ça tu vas nous imprimer un petit vide et on ferme nos brackets et c'est tout donc ce que tu vois c'est l'entièreté du code pour simplement recevoir un message donc non-stop tout le temps à raison de ça on pourrait mettre un petit délai pour dire prendre un break mais d'un coup que le message arrive pendant qu'il faisait un break mais on va y en mettre un pareil on va faire delay puis on va juste se dire 10 millième de seconde et on upload sur notre système moi je veux pas l'uploader parce que j'ai déjà le système j'ai déjà le programme sur mon Raspberry Pi qui est juste ici à côté et je pense que j'ai fermé ma fenêtre ouais j'ai fermé ma fenêtre mais avant de te montrer le résultat je vais te montrer quelque chose d'autre si tu cherches SX 1278 tu peux tomber sur cette page de circuit digest et ça te donne un exemple tu vois comme ici il utilise un arduino nano et ça va tout t'expliquer ça parle du système LoRa ça parle des fréquences et ça parle du système SX 1278 que tu peux simplement acheter comme une chip comme ça il n'y a pas d'antenne tu sautes des fils tu rajoutes une antenne et il te donne un graphisme qui t'indique où le connecter sur ton arduino et vu qu'il y a 8 sorties chacune des sorties sur le module va se connecter digital 2, digital 13, digital 12, digital 9 et ainsi de suite et il te donne un exemple à quoi ça ressemble une fois connecté sur ton arduino il donne même un plan pour la connexion sur un arduino nano donc si je fais un petit setup comme ça ça te donne ce que tu vois sur l'image ça te donne ça comme un résultat final parce que quand tu t'es reçoit par la poste il n'y a pas de manuelle instruction qui te dit où est-ce que tu dois le connecter sur l'arduino tu dois faire tes recherches toi-même sur internet comme pour beaucoup de choses et maintenant on va démarrer notre système de chat donc j'ai mon émetteur ici sur Windows 10 et je vais avoir le récepteur sur mon Raspberry Pi juste à côté alors voyons voir sur mon Raspberry Pi je vais démarrer mon port série et je vais le mettre en grosses lettres pour que tu puisses recevoir comme ça pour que tu puisses voir comme il faut je peux même te déplacer l'écran un petit peu comme ça ici et sur mon PC je devrais être capable de démarrer Arduino en passant il y a une nouvelle version d'Arduino IDE bientôt je vais tout transférer sur cette nouvelle version et je vais envoyer un message avec ma plateforme ici Windows 10 et ça va recevoir sur l'autre Arduino et la distance ça peut être 5 km, 10 km, 15 km même ça peut être entre toi et chez ton ami donc mon port série est décollé moi je suis la partie sender donc je pense que tu vois à l'écran je pense que c'est grossir, mettre ça big ouais je pense que c'est assez grand que tu vois comme il faut donc je suis ici le sender et je vais envoyer un message, je vais écrire bonjour sending message bonjour et l'autre a reçu bonjour juste l'autre côté ici est-ce qu'il va y aller, on va augmenter la taille de la police tiens, comme ça je vais envoyer un message, es-tu là ça énigme message, es-tu là et j'ai reçu sur l'autre sauf que là ça nous donne un système où il y a une seule personne qui peut envoyer le message le code sur le pc c'est le code pour envoyer le message et le code sur Raspberry Pi c'est le code pour recevoir le message et ce qu'on veut maintenant c'est combiner les deux pour être capable de à la fois recevoir et envoyer des messages comme un système de texto normal donc ce que le système va faire c'est que tant et aussi longtemps que tu n'envoies pas du texte il va toujours écouter, il va écouter, 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 écouter mais si tu rentres quelque chose, si tu tapes un message dans le port série il va arrêter d'écouter, il va envoyer le message après ça il va recommencer à écouter et ça, ça va être le sujet du prochain vidéo alors si tu veux voir la suite et fin de cette série sur le SX 1278 bien qu'il soit à l'affût de le prochain vidéo peut-être que je vais le faire ce soir, peut-être demain, je n'ai pas décidé encore mais c'est ce qu'on va faire dans le prochain on va vraiment finaliser le programme pour chatter entre deux systèmes Arduino et si tu as assez long de fil, peut-être tu peux le mettre sur le bord de ta fenêtre ou ton Arduino sur le bord de ta fenêtre un grand fil qui se rend jusqu'à ton ordinateur et tu es sur ton ordinateur, tu tapes du texte et ton ami va recevoir le texte vous pouvez discuter de cette façon donc on se revoit aux prochaines vidéos pour combiner le code du récepteur et le code de l'émetteur tout va bien